What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, on est sur Destiny, bien évidemment c'est l'arrivée de Xur. Alors il est directement sur Nessos, à la tombe de l'Observateur, vous le voyez, toujours sur l'arbre perché. Allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose l'ami Xur pour ce week-end. Oula, il y a beaucoup de casques. Alors déjà, au niveau de l'arme, on a le lance-grenade, donc le prospecteur, qui fait des dégâts cryo-électriques. Alors moi, je ne suis pas vraiment un adepte des lance-grenades dans Destiny 2. Par contre, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas pris le temps d'essayer celui-ci. Alors pour ceux qui ont pu l'essayer, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si ça vaut le coup ou pas. Je vais essayer de prendre le temps un petit peu ce week-end pour jouer avec, pourquoi pas. Mais voilà, je ne sais pas du tout si il vaut le coup ou pas. Toujours est-il qu'il a deux perques et elles sont assez intéressantes comme ça à l'écrit. Il faut voir ce que ça donne après, bien évidemment en pratique. Alors la première, c'est Excavation, fait exploser plusieurs grenades en même temps. Et la deuxième, maintenir la détente enfoncée permet de tirer en automatique. Je pense que ça peut faire pas mal de dégâts sur un boss. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris le temps de l'essayer. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je ne sais pas du tout. Pour le chasseur, on va avoir un casque. Donc tracker d'ennemis à 270 de défense. Voilà, donc on a tracker impitoyable. Marque visuellement les ennemis ciblés. Inflige davantage de dégâts aux ennemis ciblés qui ont peu de points de vie. Et augmente le maniement de l'arme énergétique équipée. Alors ce casque, il est pas mal du tout. Voilà, ça traque un petit peu les cibles. C'est vraiment pas mal du tout pour les chasseurs. Pour ceux qui ne l'ont pas, notamment en PVP, je vous conseille fortement de l'acheter. Pour le titan, on a forteresse crânienne. Donc matrice de transfusion. Les frags de mêlée avec les compétences cryo-électriques déclenchent une régénération des points de vie. Et restaurent l'énergie de mêlée. Les compétences de mêlée cryo-électriques se rechargent plus vite. Alors là, c'est vraiment un casque qui est pas mal du tout. Quand vous jouez avec le titan assaillant, vous pouvez mettre des attaques de mêlée en continu. C'est vraiment pas mal franchement. A condition, bien évidemment, de faire un frag. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez vraiment enchaîner à une vitesse assez importante. Et toujours avoir votre attaque de mêlée de dispo. Et enfin, pour l'arcaniste, on a œil d'un autre monde. Donc avec le premier perk, lien cérébral. Mais en surbrillance, les cibles prioritaires. Et améliore la vitesse de régénération de vos compétences de mêlée, de votre grenade et votre faille. Alors moi, j'utilise vraiment beaucoup ce casque. Ça permet vraiment de récupérer toutes les compétences plus rapidement. Et ensuite, augmente la résistance de cette armure. Ce qui vous permet d'encaisser davantage de dégâts. Franchement, moi, j'aime bien ce casque. Alors, je suis en titan, vous ne pourrez pas le voir. Mais j'aime beaucoup ce casque. Je joue tout le temps avec, avec œil d'un autre monde. Je vous conseille également de l'acheter. Franchement, je pense que beaucoup de gens ont déjà ces items-là. Si vous ne les avez pas, je vous conseille fortement de les acheter. Que ce soit pour n'importe quelle des classes. Je trouve que ces items valent le coup cette semaine. Voilà, au niveau de l'arme, je ne peux pas vous le dire. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que l'inventaire de Xur vous plaît pour ce week-end. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada